Hola que tal ? Donc je vais vous faire une analyse du match de Coupe du Roi d'hier entre le FC Barcelone et puis l'Atletico de Madrid. Donc je vais d'abord parler de l'Atletico après de Barcelone et en dernier de l'arbitrage qui a été formidable hier. Donc pour parler de l'Atletico, première mi-temps, ils ont eu le ballon mais ils n'ont pas réussi à se procurer des bonnes occasions pour mettre des buts. La défense de Barcelone a été bonne en première mi-temps, a posé des problèmes à cette attaque de l'Atletico. Notamment ils ont très bien stoppé Griezmann, ils ont très bien stoppé Coquet également et Carrasco. Ils les ont stoppé d'une manière qu'ils ne pouvaient pas vraiment produire leur jeu normal. Donc en première mi-temps, c'était compliqué offensivement. Ils avaient le ballon mais ils n'ont pas réussi à se procurer de vraies occasions grâce à la bonne défense du FC Barcelone. Ensuite en demi-temps, Barcelone bizarrement s'est découvert en défense et là ils ont procuré plus d'occasion, ils ont été meilleurs. On a plus vu un joueur comme Griezmann par exemple, elle était plus en évidence. Donc on a vu un jeu de l'Atletico en deuxième mi-temps qui aurait pu avoir de but facilement. Notamment si le but hors jeu de Griezmann aurait été accordé alors qu'il n'était pas hors jeu, ça aurait dû. Donc voilà honnêtement en deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, pas mal du tout du côté de l'Atletico. Ils ont posé énormément de problèmes à cette défense de Barcelone. En grande partie parce que Barcelone s'est découvert et il ne descendait plus normalement. Mais bonnes deuxièmes mi-temps de la part de l'Atletico. Voilà sur ça. Après pour en venir au Barça, donc première mi-temps très solide en défense. Oumkiti qui fait encore un grand match. Tout le match, il a été très fort Oumkiti. Encore une bonne performance du français Oumkiti. Voilà, tout le monde disait à Barcelone, il ne jouera jamais, il va être remplaçant et tout. Et bien non, pas du tout. Il est un joueur déjà très important de l'effectif. Il est très très fort en défense et il apporte énormément à cette défense de Barcelone. Je crois que, d'ailleurs, j'avais vu une statistique. Les matchs que jouent Oumkiti, Barcelone ne perd jamais avec Oumkiti en défense centrale. Quand il est titulaire, ils n'ont jamais perdu, je crois. Donc, ça prouve vraiment le niveau qu'il a à l'heure actuelle. Donc, en première mi-temps, très bonne défense de la part de Barcelone. En attaque, une occasion, ils ont mis un but magnifique avec un exploit individuel de Messi qui se conclut par un but de Suarez. Donc, voilà, les deux meilleurs attaquants du Barcelone qui se mettent en évidence et mettent un but. Donc, voilà, on savait que Barcelone, ils peuvent marquer à tout moment avec leur individualité. C'était très important pour la suite du match, on l'a vu. Donc, voilà, première mi-temps, très bon en défense. Et puis, voilà, en attaque, on n'a pas trop vu. Après, la deuxième mi-temps, ils se sont découverts. Le joueur qui a pris un carton rouge, je le trouve assez mauvais. Oui, le latéral droit, Roberto. Voilà, je pense que son carton rouge, à lui, il est mérité. C'est le seul des trois, pour moi, qui est mérité, carton rouge. Voilà, il prend un carton rouge mérité. Il se prend la misère de son côté, sur son côté droit. Je pense vraiment que le Barça devrait recoter un latéral droit, voire même deux latérales droits. Parce que franchement, tous les latérales droits que j'ai vues cette saison à Barcelone, je les ai tous trouvés pas du tout efficaces. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qui manque à Barcelone. Donc voilà, après, le deuxième mi-temps, ils se sont découverts. Et ça a fait que l'attaque de l'Atletico a pu se procurer énormément d'occasions. Après, je voulais revenir sur un joueur comme Gomes. André Gomes, je crois, son prénom. Le portugais qui est au milieu, là. Je trouve que ses prestations, elles sont... Bon, il y a eu des bonnes prestations avec le Barça, mais il y en a aussi des mauvaises. Je trouve que ses prestations, elles sont pas du tout régulières. Il fait énormément de fouettes inutiles. Donc voilà, il fait énormément de fouettes inutiles. Je trouve qu'il est pas encore bien adapté au club, malheureusement pour lui. C'est dommage, c'est un bon joueur, mais je trouve que pour l'instant, il est pas encore bien adapté au club. Donc voilà, sur ça. Après, on va parler de l'arbitrage, forcément, hier. Voilà, pour moi, il a été mauvais des deux côtés, l'arbitrage, pour les deux équipes. Donc déjà, je vais dire les principales erreurs de l'arbitrage. Alors, je vais dire les principales erreurs. Donc pour moi, il y en a cinq. Donc il y a le but refusé de Griezmann, alors qu'il est pas hors-jeu. Il est sur la même ligne. L'arbitre de touche, parce que là, c'est le responsable, l'arbitre de touche. Il voit très bien que les joueurs sont sur la même ligne. Je pense qu'il regarde bien. Vu qu'il est juste en face, il voit qu'ils sont sur la même ligne et qu'il n'y a pas hors-jeu. Et qu'il normalement, il doit accorder le but. Il fait une énorme bourde là-dessus. L'arbitre de touche. Donc première erreur. Deuxième erreur, le pénalty qu'il voit pas de Lachetico. Troisième erreur, le pénalty qu'il voit pas alors qu'il y avait pénalty. Troisième erreur, le carton rouge de Carrasco. Carrasco, il glisse. Voilà pourquoi il fait cette faute qui est un peu dégueulasse d'ailleurs. Mais voilà pourquoi il fait cette faute. Parce qu'il glisse et il perd ses appuis. Et ça donne ça. Donc il a pris un carton rouge pour une glissade. Un carton rouge pour une glissade, je ne sais pas. Voilà, je pense que cet arbitre, il n'a pas le niveau pour arbitrer des matchs d'un tel niveau. Parce que clairement, là, il n'y a pas de carton rouge. Il a glissé, il prend un rouge. J'avais rarement vu ça. Ensuite, on va parler des erreurs côté Barça. Le pénalty de compensation. Parce que pour moi, c'est un pénalty de compensation vraiment. Pour moi, le pénalty qu'il accorde à l'Atletico, c'est vraiment un pénalty de compensation. Parce qu'il n'a pas accordé le premier. Pour moi, il n'y a absolument pas de pénalty. Il dit, voilà, Pitke, certes, il est en retard, il tacle par derrière, mais il tacle le ballon par derrière. Donc si maintenant, les défenseurs, ils n'ont plus le droit de tacler par derrière le ballon, ça va devenir quand même très compliqué pour eux. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus défendre du tout, là. Donc je pense que l'arbitre, il n'a jamais dû faire défenseur de sa vie. Parce que sinon, il ne saurait que quand tu tacles le ballon, même si tu es par derrière. Voilà, il touche un petit peu le joueur, mais bon, il joue le ballon. Et c'est le ballon qui tacle, on le voit très bien. Il n'y a absolument pas de pénalty là-dessus. Bon, après, Gamero, il a envoyé le ballon en tribune. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être qu'il y avait son cousin dans les tribunes, il a voulu lui passer le ballon. Je n'en sais rien, mais le pénalty tiré par Gamero était horrible. En tout cas, pour moi, il n'y avait pas de pénalty pour l'Atletico, là. Par contre, l'action d'avant, il y avait de pénalty. Donc, on va dire que c'est un pénalty de compensation. C'est une nouvelle règle qu'ils ont dû inventer, je pense. Donc, voilà. Après, la dernière erreur, le carton rouge de Soares. Je ne vois pas où il y a carton rouge. Je pense que Soares, là, il y a une explication rationnelle. C'est qu'il paye sa réputation de joueur un petit peu complètement fou, à part Momar. Il paye à cause de sa réputation, mais pour moi, il n'y a absolument pas carton rouge. Bon, il y a une faute, il met le coude, mais il n'y a pas de geste vraiment méchant. Déjà, son premier carton jaune était limite. Mais alors, son deuxième carton jaune qui fait rouge, je le trouve encore plus limite. Mettre carton rouge pour ça, je trouve vraiment ça complètement idiot de la part de l'arbitre. Donc, voilà. Arbitrage vraiment mauvais, que ce soit lui ou les deux arbitres de touche. Donc, moi, je pense que ce qu'on devrait faire pour l'arbitrage, c'est faire comme les joueurs. Un joueur, s'il est mauvais et qu'il enchaîne les mauvaises prestations, il n'est pas titulaire. Un arbitre, s'il enchaîne les bonnes prestations, pour moi, il doit être arbitre d'un match comme ça. Par contre, là, on a très bien vu hier qu'il n'avait pas le niveau pour arbitrer un match de classe mondiale. Il n'a pas le niveau, cet arbitre-là. Donc, il faudrait mettre des arbitres qui ont le niveau. Parce que je pense qu'en Espagne, il y a des arbitres qui sont capables d'arbitrer des matchs de ce niveau-là. Et lui, il n'a pas été capable. Donc, voilà, l'arbitrage, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout hier. Voilà, j'ai noté que c'est cinq erreurs. Parce que c'est cinq erreurs qui se sont vues, mais il y a eu d'autres erreurs. Donc, voilà, pour moi, l'arbitrage hier, il était assez catastrophique. Je ne cherche pas à critiquer les arbitres. Je cherche juste à mettre une mise au point sur l'arbitrage qui, pour moi, était mauvais de deux côtés. Après, je pense qu'il a fait plus mal à l'Atletico. Parce que s'il accorde le but à l'Atletico, il y a de grandes chances qu'à la fin, ça se finisse, ça se conclue par un 2-1 et une prolongation. Il y a des grandes chances. Après, on ne va pas refaire l'histoire. Je ne sais pas comment ça serait passé. Mais il y a des grandes chances que ça serait passé comme ça. Donc, voilà, on voit bien que les erreurs de l'arbitre, il y en a énormément. Elles sont des deux côtés. Et l'arbitrage hier a été très mauvais. Et c'est le gros point faible. Après, le match en lui-même a été assez intéressant à voir. Très intense, comme d'habitude. Un vrai choc espagnol. Et je pense que, globalement, c'était un bon match à regarder. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. A vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne continuation.